Goutte Morgen, allez-y, d'années-tu sera aujourd'hui l'élanisme à t'avoir mandé avec Ben Yitzhak et Fanny David, Ben Fortuna, Fritna, Mazal, Dvora, Bat Esther et Tamar, Bat Monika Soline, Ne Sousan. Si vous souhaitez, vous aussi, d'une prochaine étude de nous, Isha, contactez le 5e minute éternelle. Nous étudions ma sechette qu'il vaut, pereg vêt, Mishnahé. Ha Isha, che amra, eshet, ish, ha iti, ou groucha ani, ne amenet, chapecha asar, ou hapecha itir. Là, on revient sur le sujet ouvert, au début. Du chapitre, jusqu'à la Mishnah, guillemets, en fait, qu'après, en Mishnahé, on a fait une petite pause. Là, maintenant, on revient dessus. Quel est le sujet ? Le sujet, c'est hapecha asar, ou hapecha itir. Le principe de Migo. Soit, dans plusieurs situations, je ne peux pas témoigner, déclarer une chose, parce que je ne suis pas crédible sur cette chose-là. En théorie. D'accord ? On en a déjà vu quelques-unes, on va en voir encore de nouveau. Seulement, dans la mesure où, toi, tu ne savais rien, et moi, je viens, je t'apprends une chose qui est censée me porter préjudice, mais je dis que finalement, cette chose-là, elle ne me porte pas préjudice. Là, je suis cru. Parce qu'on a un principe qui s'appelle Migo, du fait que, la traduction du mot Migo, c'est-à-dire du fait que, du fait que j'aurais pu me taire. Soit, en deux mots, hapecha asar ou hapecha itir. La même paix, la même bouche qui est interdit, c'est la bouche qui permet. Si je voulais ne pas être de rien du tout, je me serais tu. Quand je parle et je corrige, eh bien, tu dois aussi me croire, parce que tu crois sur tout ce que je dis. Tu ne peux pas prendre la voiture pour moi. Je parle un peu théorique, mais on va tout de suite habiller ça, le principe, sur un cas concret, avec Aïcha Chamra Echete Icha Aïti Ogroucha Ani. Une femme qui vient et qui nous dit que j'étais une femme mariée, et maintenant je suis divorcée. Peut-être qu'on va d'abord dire, une introduction évidente, une femme qu'on savait comme mariée. Il y avait la voisine, elle est Josiane, elle était là, c'était une femme mariée, elle est partie pendant deux ans à l'étranger avec son mari, elle revient, elle nous dit, ouais, ça s'est mal passé entre nous, on a divorcé. Bon, on a divorcé, on a divorcé. Après, Josiane demande à se remarier. Ben là, on ne va pas lui permettre de se marier. Parce que nous, de notre point de vue, c'est une femme mariée jusqu'à qu'elle prouve qu'elle a été divorcée. Elle a une chazaka de Echete Iche, jusqu'à qu'elle prouve qu'elle a été divorcée. Comment on doit prouver qu'elle a été divorcée ? Soit l'amène de témoins qui ont vu la transmission du guette, soit on avait appris tout ça dans la fin des 20 mois, il y a encore d'autres solutions. Essentiellement, qu'elle nous sorte son guette qui a été signé, et même, le mieux encore, certifié par le bête d'Ine, comme ça on connaît aussi les témoins, et dans ce cas-là, on pourra enfin la permettre. D'accord ? Ça, c'est pas un cas classique. Donc, maintenant, là, on va pas parler d'une femme qui était censée être mariée, mais une femme qui débarque de l'étranger. Une femme, une nouvelle arrivée en Israël, du Guatemala. La seule juive de là-bas, elle débarque, elle nous raconte sa vie. Je suis juive, j'ai été mariée dans ma vie, mais j'ai divorcé. On la croit ou on la croit pas ? Pour qu'elle se marie maintenant avec quelqu'un d'autre. Ou justement, on va dire, « Ah, t'as été mariée, t'as été mariée, ah, t'as été mariée, donc tu nous prouves que t'as été divorcé. » Sur ça, c'est le cas classique de « a pêché à Sars » ou « a pêché à Tire ». La même bouche qui a interdit, c'est la bouche qui permet. Elle aurait pu nous dire que c'est une jeune fille, qu'elle a jamais été mariée, et on l'aurait cru. Pourquoi soupçonner qu'elle a peut-être été mariée ? Peut-être oui, peut-être non, on n'en sait rien. Donc elle vient et nous affirme qu'elle n'a pas été mariée. Pourquoi pas ? On devrait la croire. Elle, elle fait mieux. Elle vient et nous raconte qu'elle a été mariée, mais que finalement, elle a divorcé. Donc en fait, elle nous crée la cause de l'interdit, mais elle lève en même temps, dans la même lancée, elle lève l'interdit. J'insiste, dans la même lancée, il y a un nom, tout ce que tu me fais, c'est qu'il parle, il y a une marque requête, en fait, sur ça, parce que ça doit être Torquette de Libourg, dans la même lancée, ou même si elle le fait avec un peu d'interruption, qu'elle nous raconte d'abord qu'elle a été mariée, et puis après, le lendemain, elle nous raconte qu'elle a été mariée et qu'elle a été divorcée. Ça change, il y a une marque requête sur ça. Et là, on va prendre la vie, on va suivre la vie, qui pense que ça doit être dans la même lancée, elle vient et nous raconte qu'elle a été mariée, qu'aujourd'hui, elle a été divorcée. Et bien, on la croit, d'accord ? On refait ça dans les mots d'abord. J'étais une femme mariée, mais à présent, je suis une femme divorcée. Pour quelles raisons ? Car la même bouche qui a interdit est la même bouche qui permet, d'accord ? Cependant, s'il y a des témoins qui nous disent qu'elle était déjà mariée et qu'elle affirme qu'elle a divorcée, elle ne sera plus crue. Soit, la guatémalienne, elle nous raconte qu'elle était mariée et qu'elle a été divorcée. On commence à s'intéresser à peut-être la croire, peut-être oui, peut-être non, on n'en sait rien, on éclaffe un petit peu l'histoire. Puis, finalement, le lendemain, il y a un deuxième avion qui débarque du Guatemala avec des personnes qui nous disent « Ah, cette femme-là, t'es arrivée en Israël, et ton mari ? » Et elle, devant tout le monde, elle nous dit « Ouais, elle m'a divorcée. » Finalement, on a maintenant deux témoins qui ne savent nous raconter qu'elle était mariée. Mais on n'a pas de preuve qu'elle a été divorcée. Et bien, elle ne sera plus crue, elle ne pourra nous raconter qu'elle est divorcée. Parce qu'à présent, il y a des témoins qui savent qu'elle a été mariée, donc elle est n'est qu'elle est échecée. Même principe aussi. Une femme qui a... Bon, alors là, on parle, j'ai un petit problème, là, je n'ai pas fait attention beaucoup. C'est que... Une femme... Une coïnette. Un petit... Je vous explique ma problématique. On a aussi une femme... Et on a aussi un autre cas aussi qu'il y a une femme qui vient Amra Nishbeti ou Tehorani. J'étais prise en captivité, mais je me suis restée pure. Elle est crue. Par contre, Car la bouche qui a interdit est la bouche qui permet. Par contre, Par contre, s'il y a des témoins qui ont vu partir en captivité et qu'elle vient et qu'elle nous raconte qu'elle est encore pure, eh bien, elle n'est plus crue. Soit, on explique... Je vous explique tout de suite mon petit problème et je n'ai pas réussi à trouver en parlant de vous la source. On a que... Une femme. On va prendre une femme de Kohen, d'accord ? Je crois qu'on parle d'une femme de Kohen, j'ai un doute, c'est ce qu'il me fait. Une femme de Kohen qui, même si elle est... D'abord, des gens qui kidnappent une femme, elle parle de plusieurs formes, mais de manière générale, une femme qui se fait kidnapper, on la soupçonne, désormais, on la soupçonne, on est marzique au tard, on la présume qu'elle a forcément été abusée. D'accord ? Les gens, ce n'est pas des enfants de Kohen, les petits... Déjà, on a eu des gens qui prennent leur activité et forcément, c'est sûr, c'est quasiment sûr qu'ils ont abusé d'elle, ça fait qu'on s'y en prise pour la tuer, ou s'y en prise pour prendre une rançon, si c'est pour prendre une rançon, alors ils ont un peu plus de retenue parce qu'ils n'ont pas envie, ils ont quand même envie de recevoir leur rançon. Malheureusement, dans les détails exactement. Mais de manière générale, une femme qui a été prise en captivité, elle est présumée qu'elle a été violée. Si c'est une femme de Kohen, eh bien, lorsqu'elle revient chez son mari, elle ne peut plus recommencer à vivre avec son mari. Parce que si elle était violée, elle était violée de manière assouvrante, même si elle n'était pas concernante, elle devient zona malgré elle. D'accord ? Situation très triste. C'était fréquentement avec les problèmes des Cossacks de l'époque qui débarquaient dans le village et qui, malheureusement, il y avait des femmes qui se faisaient abuser comme ça et il y avait des femmes de Kohen qui étaient ensuite qui ne pouvaient plus rester avec leur mari, les pauvres. D'accord ? C'est à la ha. Même si elle vient, elle va nous jurer par tous les noms qu'elle n'a pas été abusée. On ne peut pas. On n'a aucune preuve. Et dans la mesure où on définit les choses de manière à l'Afrique, de manière sèche, peut-être qu'elle a peur, c'est pour ça qu'elle nous manque, qu'elle a peur pour ses enfants, pour massacrer sa vie, la pauvre. On ne peut pas la croire. Il faut nécessairement des témoins. Elle n'a pas été abusée des gens qui n'ont pas bougé de... qui sont avec elle constamment. Ok ? Ça, c'est la donnée de base. Maintenant. Il s'agit maintenant de notre michelin qu'on a déjà traduit que... que il y a... Si, toutefois, on a vu cette femme qu'elle était prise en captivité. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. On a vu qu'elle était kidnappée. Il y a eu des témoins qui ont vu des gens caboulés qui sont venus qui l'ont fait 30 ans dans une mesure et ils sont partis avec elle. Et après, elle débarque 5 jours après. Elle s'enfuit de la captivité. Alors là, on ne pourra plus la croire qu'elle n'a pas été abusée. Par contre, si on a une femme qui a disparu de la circulation pendant 5 jours, on ne sait pas ce qui est devenu d'elle. On la cherchait de partout. Elle débarque après 5 jours et elle nous raconte « Je vais vous raconter. » J'étais prise en captivité. Je suis revenu et j'ai réussi à me protéger qu'ils n'ont pas abusé de moi. Maintenant, cette femme-là, elle n'était pas obligée de raconter qu'elle était prise en captivité. Si c'était une menteuse, elle aurait très bien pu nous raconter qu'elle est partie dans la forêt faire de la lille beau des doutes parce qu'elle est presse-lève ou la belle au bois dormant ou peu importe. Elle s'est endormie là-bas. Elle débarque après 5 jours. « Désolé, j'étais occupé. Je suis parti avec ma copine qui... » Peu importe. Elle n'aurait plus raconter mille histoires. Pourquoi elle a disparu pendant 5 jours ? On ne sait pas qu'elle était prise en captivité. Elle vient nous raconter « J'étais prise en captivité mais je suis resté pur. » Là, de nouveau, on continue à la croire parce qu'à péché à ça ou à péché à tir, dans la mesure où c'est elle qui nous apprend la problématique, elle nous apporte aussi la solution en nous disant que c'est une captivité ou elle n'a pas été abusée donc on devra la croire. D'accord ? C'est depuis qu'elle a été mariée qu'il y a eu des témoins qui sont venus. Alors, on ne la fera pas divorcer. Soit, en fait, elle vient, elle nous raconte qu'elle a été prise en captivité mais qu'elle n'a pas été abusée. Et après, alors littéralement dans la mishnana, elle me dit « Et après, elle s'est mariée avec un Cohen par exemple, c'était une jeune fille par exemple. » Et puis, après, deux ans après, il y a deux témoins qui débarquent et qui nous disent qu'en fait, elle a été prise en captivité dans sa ville. On ne sait pas si elle a été abusée, mais les témoins qui devaient nous raconter qu'elle a été prise en captivité, ils viennent beaucoup plus tard de nous raconter. Une fois qu'elle a déjà été mariée, et même mieux que ça se marre la peine qu'elle ait été mariée concrètement. Ça suffit que le bêtis n'est tranché que cette femme, elle peut se marier. Et bien, dès lors, dès qu'on a tranché qu'elle peut se marier, c'est fini, elle reçoit sa permission de se marier et même si des témoins vont venir ensuite nous raconter qu'elle a été prise en captivité, on va continuer à la permettre bien que, en théorie, selon le calcul, il aurait fallu l'interdire, au contraire, puisqu'il n'y a plus Apécha-Saro, Apécha-Saro, mais qu'il y a des témoins qui sont venus, qui viennent et qui sont capables de nous raconter qu'elle était prise en captivité, en théorie, cette femme-là, dès lors, elle devient interdite. Mais là, puisqu'elle a réussi à obtenir sa permission, sa dérogation pour être mariée avant que l'étame débarque, une fois qu'on a donné la permission, on ne revient plus dessus et on lui laisse l'obscénité de se marier. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la salle. C'est tout pour tout. Ça va.